Alors j'avoue que j'ai été très touché par toutes ces belles paroles des personnes de votre groupe qui font vibrer les cœurs, qui ont fait vibrer mon cœur. Mais à un moment donné, il faut arrêter le baratin parce que les chiffres parlent toujours et les chiffres finissent toujours par révéler la vraie réalité. Et malheureusement, cette réalité va être violente pour chaque grenoblois dans les années à venir. C'est-à-dire, chacun sait, chaque citoyen sait, chaque personne qui a un compte en banque et qui reçoit des revenus sait, chaque chef d'entreprise ou chaque responsable associatif sait que quand on est à découvert, que quand on est en déficit, tout devient plus compliqué et que les projets de vie, les projets que l'on peut avoir, les projets d'investissement et tout ça, deviennent très compliqués. Et donc c'est normal qu'on s'en inquiète et c'est normal qu'on dise les choses clairement aux grenoblois sur la situation actuelle, au-delà de toutes ces belles paroles que nous venons d'entendre. Alors, oui, vous présentez un résultat net positif de 2 millions d'euros. Très simplement, soyons simples. 2 millions d'euros. OK. Comme vous nous l'avez si bien dit, vous avez eu 5 millions d'augmentations de recettes fiscales. Juste parce que, pour apporter un petit bémol, vous avez évoqué l'État, enfin en tout cas vous avez notamment en commission, en disant oui, les bases fiscales ont été revisitées et donc, pas de chance pour les grenoblois, bien heureux pour nous, nous avons 5 millions d'euros d'augmentation. Juste, j'ai sous les yeux un article du journal Le Parisien qui date du 9 septembre 2019 qui titre, donc un journal national qui titre, hausse de la taxe foncière en Isère, la discrète convention entre les maires et le fisc. Signé en novembre 2018, ce partenariat a permis d'accélérer la révélation des valeurs locatives des logements et donc d'augmenter l'impôt local. Ce qui veut dire que ce n'est pas la faute de l'État qui a revisité des bases fiscales, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un accord qui s'est joué avec l'association des maires de l'Isère et l'administration fiscale du département de l'Isère pour revoir ces bases fiscales. Je lis toujours cet article. Donc ils viennent de signer à la demande des élus locaux une convention cadre de trois ans dont le principal objectif est de renforcer l'optimisation des bases fiscales. Il est dit aussi dans cet article, aucun partenariat local n'a eu l'impact massif, inhabituel et en force de ce qui a été mis en place en Isère et ça vient d'un fonctionnaire du cadastre. C'est-à-dire que les 5 millions d'impôts que les grenoblois ont eu en plus, et comme le disait très justement Olivier Noblecourt tout à l'heure, ce n'est pas tous les grenoblois, donc certains ont eu des fortes augmentations fiscales, ce n'est pas un hasard, non, c'est une demande des élus locaux et donc du conseil d'administration de l'association des maires de l'Isère, dont fait partie Éric Piolle. Voilà. Juste pour dire, donc vous avez eu cette recette fiscale supplémentaire de 5 millions d'euros qui n'était pas prévue, qui nous arrive dedans, tant mieux pour la ville. OK, dommage pour le contribuable grenoblois. Alain Carignan tout à l'heure a évoqué les 900 000 euros supplémentaires de contravention de stationnement, c'est-à-dire qu'il y aurait encore de l'argent de l'impôt indirect qui vient des grenoblois, donc 5,9 millions d'euros. Et donc ça, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on... Enfin, alors 5,9 millions d'euros, il en reste 2 millions à la fin. Tout grenoblois va pouvoir calculer et dire, ben voilà, il y a 3,9 millions d'euros entre les deux, où est-ce qu'ils sont passés ? Deux possibilités, vous auriez pu rembourser des emprunts par anticipation. Que nenni, non seulement vous n'avez pas remboursé d'emprunts par anticipation cette année, mais en plus vous avez réétalé la dette. On parlait tout à l'heure de trompe-l'œil, enfin tous les arguments, je ne vais pas les reprendre, ils ont bien été dits, donc non, vous n'avez pas remboursé d'emprunts. Et deuxième possibilité, avec cet argent supplémentaire pas prévu, vous auriez pu investir, notamment dans le patrimoine. Eh ben vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Ce que tout bon père de famille, excusez-moi ainsi de reprendre cette expression, tout bon père de famille peut comprendre que quand on a un excédent, à un moment donné, soit on rembourse ses emprunts si on est endetté, soit on investit pour l'avenir. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Et la question qui se pose pour 2020 et pour les années suivantes, mais où aller trouver... Donc ça veut dire que les 3,9 millions d'euros se sont envolés en fumée dans du fonctionnement. Alors certes avec plein de projets et heureusement, mais du coup pour les années suivantes, où allez-vous trouver les 3,9 millions d'euros manquants ? Est-ce que vous allez encore augmenter la pression fiscale, sachant que les bases fiscales ne vont pas être évaluées chaque année, heureusement pour tous, mais où allez-vous les chercher ? En conclusion, il s'agit très sincèrement, et tous les grenoblois vont comprendre, d'une mauvaise gestion. Pardon, il s'agit d'une très mauvaise gestion. Voilà, soyez francs. Merci. 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 Merci.